bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle histoire comme promis je voudrais vous faire découvrir la fontaine avec la fable qui s'intitule la poule aux oeufs d'or raconte moi jean de la fontaine la poule aux oeufs d'or aux éditions litho un homme possédait un secret merveilleux une poule c'était toutefois une poule très ordinaire semblable à toutes celles qui s'agitait dans la basse comme les autres elle possédait des plumes chatoyantes et gratter le sol pour dénicher des verts comme les autres elles qu'à côté à longueur de journée personne n'aurait pu la distinguer de ses cousines pourtant chaque matin l'homme sautait de son lit avant même le lever du soleil qu'il pleure ou qu'il vente c'est à peine qu'il prenait le temps d'enfiler une chemise vite des chaussures vite une bougie sans perdre une seconde il se précipiter dehors et traverser le poulailler au pas de course vite 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 sa poule se trouvait au fond de la cabane profondément endormie il l'a soulevée en lui chuchotant des mots doux puis penché en avant il fouillait son lit en bredouillant d'une voix anxieuse as-tu conduit cette nuit montre moi donc ton oeuf cher ami j'aimerais tant qu'il y en ait deux ou même trois et c'était chaque fois la même surprise le même enchantement le même bonheur l'oeuf qui reposait dans la paille était très particulier lisse et dur pesant il brillait demi le feu c'était un oeuf en or un oeuf si beau si rare si merveilleux que même le roi n'en possédait pas de semblable jamais le fermier ne se lassait de contempler un tel chef d'oeuvre et ébloui il finissait par regagner sa chambre là après avoir vérifié que la porte était fermée à clé il ouvrait le grand coffre rangé derrière son lit l'oeuf en or rejoignait ses frères patiemment accumulés au fil des jours et des mois le paysan rêvait d'en posséder plus encore plus toujours plus et jamais il ne dépensait sa fortune mais comment faire puisque la poule ne pondait qu'une seule fois par jour un soir le fermier fut gagné par le désespoir assis sur son lit il commença à grommeler cette poule renferme un vrai trésor pourquoi attendre alors que ses richesses sont à portée de main je serais vraiment stupide de me contenter d'un oeuf par jour un tout petit oeuf de rien du tout ma décision est prise je dois récupérer en une seule fois ce que cette poule me donne au compte-gouttes en quelques secondes je deviendrai l'homme le plus riche de la terre il commença à imaginer sa richesse aussitôt dit aussitôt fait armé d'un grand couteau l'avare qui était proche de ses sous se précipita dans le poulailler la maison des poules il attrapa sa poule par le cou et sans hésiter il la tua de geste ferme mais la poule n'avait rien de particulier dans le ventre et l'homme comprit trop tard qu'à trop en vouloir il venait de provoquer sa propre ruine combien en croyant s'enrichir ne parvienne qu'à s'appauvrir et c'est sur cette morale que nous terminerons l'histoire le pauvre fermier le pauvre fermier a découvert qu'il avait fait une grosse bêtise en voulant s'enrichir davantage il a tué sa poule qui lui a apporté un œuf en or et désormais il ne pourra plus avoir aucune richesse voilà je vous laisse réfléchir à cette morale et vous dis à bientôt à bientôt pour une nouvelle histoire c'était l'histoire de la poule aux œufs d'or de Jean de la Fontaine j'attends donc vos remarques vos réactions face à cette histoire au revoir